... On avait ouvert un lieu d'accueil humanitaire il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, parce que nous étions retrouvés face à un problème d'arrivée importante de réfugiés sur le territoire de la ville. On a vécu une belle histoire qui s'est mal terminée puisque ce camp a été incendié un an plus tard, parce qu'il y avait une promiscuité trop importante, parce que les dispositifs de l'État de mise à l'abri, de conduite vers les centres d'accueil et d'orientation n'étaient pas suffisamment dimensionnés à l'époque. Depuis, j'attends l'État. J'attends que l'État organise cet accueil en France. Et les réfugiés ont commencé à revenir après la disparition du lieu d'accueil et jusqu'au mois de décembre, où ils étaient à peu près 100-150 dehors, dans les sous-bois, sans rien, sans accès à des sanitaires, sans accès à de l'eau. Et moi, je ne supporte pas cette situation. On est de nouveau confrontés à des cas de Galles. Donc on a décidé le 12 décembre dernier de réouvrir un gymnase pour mettre ces personnes à l'abri, avec un minimum de lieux, de structures qui leur permettent de préserver leur dignité et de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit dehors durant cette période hivernale. C'est une solution qu'on met en place jusqu'au 31 mars prochain. Charge après de trouver une autre solution. Comment on fait pour ces personnes qui sont là ? Donc depuis qu'on fait ce dispositif de mise à l'abri, on a envoyé à peu près 1 500 personnes aux mises à l'abri, mais il y en a toujours à peu près 300 sur le territoire de la commune. Donc voilà, on attend la fin de cette période hivernale pour prendre des décisions. Mais moi, je ferai face à mes responsabilités à un moment et je réouvrirai une structure d'accueil si l'État ne le fait pas sur l'ensemble du littoral. Il n'y a pas d'organisation suffisamment dimensionnée en France sur l'accueil des réfugiés. On le voit partout où c'est correctement fait, où il y a eu à peu près entre 450 et 500 centres d'accueil d'orientation qui ont ouvert en France. On n'en entend jamais parler parce que la situation se passe bien. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'exaction, il n'y a pas de problème de sécurité publique. Donc voilà, quand c'est bien fait, quand c'est bien organisé, c'est bien même accepté par les populations partout en France. De quoi on parle aujourd'hui quand on l'entend dans les médias ? De Paris, où il n'y a pas d'accueil suffisamment dimensionné, de Calais, où il n'y a pas d'accueil du tout, de Grande-Synthe, où il y a un accueil, mais ce qui n'est pas encore là, de Wistreham, de tous ces lieux où il y a des gens qui sont en errance. Voilà, moi je pense que l'État doit réagir, doit mettre les structures en place suffisamment non là où se trouvent les exilés qui sont sur le territoire aujourd'hui. Et ça n'est en aucun cas favoriser les réseaux de passeurs, faire des points de fixation ou des appels d'air. Moi, je m'insurge contre cette notion d'appel d'air. On l'a prouvé, nous, à Grande-Synthe. On a ouvert un lieu d'accueil où ils étaient 1300 au départ. Trois mois après, on n'était plus qu'à 700. On a bien vu qu'on n'a pas créé d'appel d'air à partir du moment où tous les services fonctionnent ensemble. C'est-à-dire, quand les gens demandent à partir dans des centres d'accueil, on les fait partir dans des centres d'accueil. Donc voilà, la situation d'arrivée de réfugiés en France, d'exilés en France, va continuer, comme partout en Europe. Et ça va être de pire en pire dans les années et dans les décennies qui viennent. Donc il faut qu'on se structure en France et qu'on organise cet accueil pour que toutes les personnes qui sont présentes ne dorment pas dehors et des conditions de vie dignes d'être humain que l'État prenne en charge et qu'il travaille avec les autorités locales, avec les élus locaux, avec les associations locales, qu'on arrête de se monter les uns contre les autres pour travailler ensemble de concert. On a besoin des uns et des autres sur ce problème-là. Et encore une fois, on peut se baser sur l'expérience de deux années maintenant de fonctionnement des CAO pour dire que quand c'est fait et quand c'est bien fait, ça fonctionne et tout le monde l'accepte. Il n'y a que l'air pour lequel les migrants n'ont besoin de personne. Mais même l'eau, l'eau qui est la chose la plus importante pour survivre, il y a eu des périodes très récentes où ils n'avaient plus d'accès à l'eau. On a sur l'eau le repas. On fait un repas chaud par jour. Le lundi, le mardi, le jeudi et le samedi, on donne des vêtements, des couvertures. Nous servons un repas tous les dimanches, un repas chaud complet tous les dimanches. Nous faisons de l'accompagnement administratif pour les réfugiés qui demandent l'asile et qui ont besoin d'être accompagnés, que ce soit à la préfecture, à Lille ou à l'OFRA à Paris. Quelque chose qui est très très important pour les réfugiés, c'est leur téléphone portable. Quand ils voient arriver sur un camp générateur, tout le monde saute dessus parce qu'ils ont besoin de recharger leur portable. Donc c'est une façon aussi de rester en contact avec le pays, de rester en contact avec la famille qui est restée sur place et même pour eux, pour bouger, pour circuler. Si il fallait choisir entre un téléphone chargé et la nourriture, c'est sûr qu'ils prendraient plutôt le téléphone chargé à bloc. On est dans une situation assez confortable puisque les migrants sont mis à l'abri par la mairie dans une salle de sport avec du chauffage, des douches, des toilettes. C'est quand même quelque chose d'un petit peu, une situation un peu privilégiée, mais c'est dû à la période grand froid. C'est pour la trêve hivernale et on sait que le 31 mars, ce sera terminé. Et si c'est terminé au 31 mars, ça veut dire qu'ils retournent dehors, sans toilettes, sans douches, avec uniquement le point d'eau qui a été ouvert par la municipalité. Et donc on retourne dans une précarité terrible. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. On n'est pas très loin de la situation de Calais qui est terrible. Les abris sont moins souvent détruits qu'à Calais, où c'est tous les matins, mais régulièrement, on a vu les tentes se faire détruire, c'est ramassé, c'est mis dans des bennes à ordures. C'est des choses qui sont terribles. Il ne faut pas oublier que c'est des gens. Bien sûr, nos attentes, c'est bien sûr qu'il y ait d'autres centres qui puissent s'ouvrir, des maisons de migrants où ils pourraient arriver et puis se poser, réfléchir. L'idéal, ce serait d'avoir plusieurs centres de taille humaine. Je pense réellement qu'en France, moi, on est un pays accueillant. Je pense que ceux qui, dans les sondages, se manifestent contre l'accueil, c'est les personnes qui n'ont jamais été confrontées à ces populations, à ces êtres humains, finalement. Et on le voit, le problème sur les réfugiés est le même qu'avec les SDF. L'histoire de Paris, de l'ouverture de ce centre pour des sans-domicile fixes, qu'Anne Hidalgo a décidé de faire dans le 16e arrondissement à Paris. J'ai encore en mémoire ces images des réunions publiques où les élus se faisaient agonir par la population. Elle a continué, elle a tenu tête, elle a ouvert son centre de mise à l'abri pour des SDF. Et aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Et les habitants du 16e viennent porter des vêtements et de la nourriture à ces SDF qui sont dans le 16e arrondissement. On a le même problème sur l'accueil des exilés en France. À partir du moment, même quand il y a eu des manifestations, avant l'ouverture des centres d'accueil et d'orientation, du jour où ils ont été ouverts, ça a été terminé. On n'en a plus entendu parler. Aucun de ces centres d'accueil qui ont ouvert n'a dû fermer pour quelconque problème derrière. Là où c'était prévu qu'ils ferment après la période hivernale, les élus locaux et les associations sont allés voir l'État. Ils disent « non, 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 laissez-les ouverts » parce qu'il se passe des choses, des solidarités qui se mettent en œuvre, qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, je pense que la population française est a priori beaucoup plus accueillante qu'on entend ou ce que les médias veulent bien nous dire.